Effectivement, le stade de Bassam, nous n'avons pas choisi de reprendre les travaux parce qu'on nous a dit que c'était un stade qui devait accueillir 25 000 places. Pour ceux qui connaissent Bassam, 25 000 places, c'est impossible en ces lieux. Parce que quand vous avez un stade à construire, il faut prévoir les places de parking. Regardez un peu la zone où est située l'ancien stade de Bassam qui devait donc abriter ce stade nouveau à ériger en cet endroit. Il n'y a pas d'espace. Donc l'étude est en train d'être refaite pour y mettre un stade de capacité raisonnable. Nous pensons à 2 500, 3 000 places maximum pour éviter de dilapider des fonds. Parce qu'à côté, nos services nous avaient expliqué qu'il fallait détruire une école primaire pour pouvoir élargir le périmètre. Nous avons dit non, il ne faut pas détruire une école primaire au moment où la Côte d'Ivoire est en train de courir derrière les salles de classe pour la scolarisation de nos enfants. Tout à l'heure, on a parlé de la reprise du concours de l'INJS qui, en principe, devrait être la vitrine du sport en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on y va, on se rend compte que vraiment les infrastructures sportives là-bas sont en état de délabrement. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre à l'INJS de retrouver son lustre d'antan ? Ce qui est prévu est simple. Le gouvernement met annuellement plusieurs milliards dans le sport, injecte plusieurs milliards dans le sport. Il s'agira donc de prendre une partie de cet argent pour l'investir dans les infrastructures. Vous parliez tout à l'heure des terrains, du football, du basket et autres. Mais il y a l'INJS qui forme les cadres. Effectivement, l'INJS est dans un état de délabrement très avancé. Il s'agira donc cette année, disons l'année 2014, de voir l'INJS changer son visage, avoir un terrain de football où on pourra pratiquer du rugby, mais surtout une piste d'athlétisme pour permettre aux athlètes de mieux se préparer. Un au gymnase à l'intérieur de l'INJS et puis rénover certains bâtiments. Parce qu'effectivement, l'INJS qui était un fleuron a cessé de l'être. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous attendez ? Des formateurs, vous n'en aurez pas. La réforme qui est passée la semaine dernière dit clairement que dorénavant, l'INJS va, en plus de former les éducateurs d'éducation physique, formera des professionnels du sport. Il y a une réforme, il y a maintenant une école d'éducation physique et du sport. Et le Centre national du sport de haut niveau va rouvrir, cette fois-ci, non pas pour se cantonner sur le football, mais pour élargir ces formations à d'autres disciplines. Parce que quand on veut former des athlètes, il faut bien les former. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, les médailles que nous avons eues au niveau de l'athlétisme, c'est les États-Unis qui nous ont prêté des infrastructures pour permettre à Gabriel Tiako d'être champion, vice-champion olympique. C'est encore les États-Unis qui ont permis à Mireille Aure d'être vice-champion du monde. Il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire des plateaux de l'athlétisme. L'INJS doit en avoir. Vous parlez tantôt du palais de sport où il y avait un plateau d'athlétisme. Je voyais hier, lundi sport, que le plateau d'athlétisme servait d'arène pour la lutte. C'est des changements qu'il faut accepter de faire. Il a été construit pour permettre aux athlètes de s'entraîner, permettre donc de réhabiliter cet espace, pour permettre de faire de l'athlétisme, pour permettre de faire du lancé de poids déjà vélo. C'est ce que nous attendons. Et donc, il y a beaucoup à faire. Ça demande énormément de ressources. Le gouvernement entend mobiliser ces ressources, mais le gouvernement entend élargir les acteurs au niveau de la construction de nos infrastructures. C'est là que réside toute la problématique autour des acteurs s'agissant des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de centres de sport de haut niveau. Quels sont les athlètes qui vont intégrer ce centre ? Et où est-ce que ce centre sera installé ? Comment la formation se fera ? Déjà, je peux vous dire qu'avant la réforme de l'INJS qui est passée, nous avons en vue la signature d'une convention avec l'INHP de Yamsoukro, qui a les infrastructures sportives, mais qui n'a pas les sportifs pour les utiliser. Donc, il y aura un centre d'entraînement de haut niveau au niveau de Yamsoukro. Il y a l'université Eferis ou Fort-Boyen de Cocodé qui a des infrastructures, qui n'ont pas d'athlètes pour les utiliser. Il y aura donc également des conventions, mais il y aura également l'INJS. Il y aura le stade Fort-Boyen qui verra donc sa piste d'athlétisme entièrement rénovée. Il y a le stade Champrou. C'est ce que nous attendons, disons, de tous les acteurs qui disent aimer le sport en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que l'État. Mais l'État n'entend faire sa part parce que l'État ambitionne de voir, l'État veut voir les athlètes ivoiriens dominer le sport international. Est-ce qu'on peut avoir des délais parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent ? Cinq minutes ? Des délais, disons que nous avons déjà les Jeux Olympiques de Rio 2016. Avant Rio 2016, vous verrez que l'INJS aura déjà formé de nombreux athlètes. Les athlètes ici que nous voyons, c'est le rugby, dont les cadres seront formés à l'INJS. C'est le football, dont les cadres seront formés à l'INJS. C'est le handball, c'est le basket, c'est surtout l'athlétisme, c'est la boxe, c'est le taekwondo, c'est le judo. Ce sont ces huit disciplines qui pour nous doivent pouvoir être promues en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous avez un pays comme la Jamaïque qui va aux Jeux Olympiques, on sait déjà où la Jamaïque doit prendre ses médailles d'or. C'est un athlétisme. Vous avez Cuba qui a choisi la boxe. Vous avez les États-Unis qui ont choisi l'athlétisme, le basket et d'autres disciplines. On doit pouvoir se spécialiser et nous entendons nous spécialiser dans certaines disciplines. On va parler de l'utilisation du hall des sports et des palais des sports. Il nous revient que les fédérations vont devoir mettre la main à la poche pour pouvoir utiliser ces infrastructures. Les fédérations ne paieront rien. Mais les fédérations doivent présenter un spectacle de qualité. Parce que l'État ne va pas investir de l'argent dans des salles qui vont abriter 5 spectateurs, 3 spectateurs. Nous pensons que les fédérations doivent se remettre en cause aujourd'hui. Elles doivent préparer un spectacle de qualité pour attirer les spectateurs. Elles doivent également se développer pour élargir le nombre de licenciés. Parce que tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres. J'avoue que nous sommes encore très loin des objectifs. Une fédération comme le handball, c'est 1 700 licenciés. Le basket, c'est 2 300 licenciés. Si je vous pose la question sur le nombre de licenciés au niveau du football, qu'est-ce que vous allez me dire ? Au football, on a moins de 5 000 licenciés. Non, c'est plus. Disons qu'on nous avait dit que c'était 80 000 licenciés. Nous avons demandé à la FIFA. La FIFA nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, vous avez 23 000 licenciés. Et la fédération qui donne le plus de licenciés, c'est le taekwondo, avec 34 000 licenciés. Donc vous verrez que le taekwondo pourra remplir les 3 salles du parc d'espoir. Parce qu'il y a la salle principale, il y a le hall et puis il y a la petite salle. Le taekwondo seul peut faire le spectacle. Maintenant, si vous demandez à des fédérations qui ont moins de 300 licenciés en Côte d'Ivoire... Monsieur le ministre, moi j'ai un souci. L'entretien de ces infrastructures, parce que c'est bien beau. On connaît notre pays, on réalise des infrastructures et puis on ne peut plus les entretenir. Mais ce qui a montré... Est-ce que vous allez mettre une politique en place pour... Déjà il y a la politique. Oui. Déjà il y a la politique. Vous avez vu, après l'afro-basket, que le palais a été utilisé à notre fin pour le congrès d'un parti politique. Le parti a déboussé. Nous avons fait des études avec un cabinet. L'allocation journalière sera de 4 millions de francs CFA. Pour permettre justement de payer les factures d'eau, d'électricité, payer le personnel d'entretien. Pour éviter que ce soit toujours l'État qui paye. Parce que depuis la construction de ce palais en 1984, c'est l'État qui paye. L'État prévoit un budget d'entretien. C'est fini. Les utilisateurs doivent pouvoir entretenir. Et c'est ce qui nous fait dire que les utilisateurs doivent avoir un spectacle de qualité pour y attirer des spectateurs. Monsieur le ministre, quelles sont vos priorités et qu'est-ce que vous prévoyez pour les athlètes qui sont parfois laissés pour compte ? Justement, on parle des présidents des fédérations, mais on ne parle pas des athlètes. Les athlètes aujourd'hui doivent être la priorité du gouvernement. Et ils seront la priorité du gouvernement. Bientôt, il y aura cette loi qui définit le statut des athlètes d'élite et de haut niveau. Pour que l'athlète qui part de la Côte d'Ivoire sache ce qu'il attend lorsqu'il reviendra avec un trophée. Monsieur le ministre, qu'elle sort pour les centres de formation, surtout de football, qui poussent comme des champignons ? Effectivement, les centres, ça fait des ordres. Il y a pourtant un test qui date de 1965 qui n'a jamais été respecté. Si nous avions respecté le décret de 1965, j'avoue que la Côte d'Ivoire aurait été championne du monde depuis longtemps. On n'a rien respecté. Aujourd'hui, les encadreurs qui auraient dû être diplômés ne sont pas diplômés. Les enfants qui auraient dû être dans les classes quittent l'école pour venir dans des centres de formation, nous disons qu'il faut mettre fin à tous ces désordres. La loi suivant démarrer dans quelques mois, 25 établissements à réhabiliter. Quand est-ce que les travaux vont démarrer ? Les travaux ont démarré en réalité. C'est vrai qu'on ne peut pas réhabiliter l'ensemble des infrastructures scolaires en une année parce qu'il n'y a pas eu d'entretien depuis leur construction. Le gouvernement estime qu'il faut mettre en place un dispositif pour l'entretien continu. C'est pourquoi il y aura des fédérations sportives au niveau de l'OASU. Une fédération au niveau de l'école primaire, une fédération au niveau du secondaire et une fédération au niveau supérieur qui vont se charger d'organiser les compétitions sous la coordination de l'OASU. Nous pensons que ça va donner des résultats parce qu'en ce moment-là, les associations sportives d'établissement sauront que pour gagner un maille de football, il faut d'abord entretenir son terrain de football. Merci Alphonse Kamara. Avant de passer au téléphone, M. le ministre, le lycée sportif de Boaké figure dans le plan quinquennal de développement économique, social et culturel de 1981 à 1985. 32 ans après, quand aura lieu la pose de la première pierre puisque ce lycée l'a inscrit dans le programme du président de la République ? La première pierre sera posée dans quelques semaines à l'occasion de la visite du chef de l'État dans la région. Combien de temps pour réaliser cette école ? M. Ouattara a été élu en 2010. Je peux vous certifier qu'à la rentrée scolaire 2014-2015, le lycée sera ouvert. La cité olympique pourrait-elle accueillir les Jeux de la francophonie ou bien après ? La cité olympique pourrait donc accueillir de grands matchs parce que justement, nous pensons que la proximité de Yopougon et d'Abobo permettra de remplir ce stade olympique dont le financement est acquis. Normalement, cette année, vous aurez encore la première pierre de ce stade olympique. Combien de temps pour voir ce stade ? Les Chinois nous parlent de 17 mois. Questionnés ? D'accord. 22, 40, 12, 58, Gabriel Zani. Nous avons des réactions des internautes. Will Steve Vao pose la question suivante. À quelle étape se situent les travaux du stade de Bassam ? Et M. Amangwa-Ranchéry pour demander pourquoi les stades ou si vous voulez les aires de jeu de l'intérieur du pays sont dans des états de délabrement très avancés. À leur suite, Oumou Kone appelle d'engrais-cocody. Elle veut savoir ce que le ministre compte faire pour les pilotes ivoiriens en ce qui concerne les infrastructures du sport automobile. Et après elle, M. Boni appelle de San Pedro. Il pose la question suivante. Qu'est-ce qui est devenu le centre national des sports de haut niveau qui en son temps est élogé au sein de l'INJS ? Alors ce sont les questions que nous avons réceptionnées pour l'instant. Et si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, sachez que vous suivez l'émission RTI 1 reçoit. Et nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Alain Loubognon, ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. Il se prononce sur la politique d'encadrement de la jeunesse et les réformes des sports en Côte d'Ivoire. Alors pour participer, vous avez entendu, vous composez le 22 40 12 58, 22 40 12 58, pour poser des questions au ministre Vittorien, à vous l'antenne. Le stade de Bassam, je l'ai dit, nous allons passer là-dessus, on a mis à la réponse. Au niveau des aides de jeu, il faut dire que dans la politique nouvelle, dans la loi, il a dit qu'en plus de l'État, il y aura maintenant les collectivités locales. À côté des collectivités locales, il y aura le secteur privé, il y aura les sponsors. Parce que justement, le décret de 72, de 68, fait de l'État le seul acteur dans la construction et l'entretien des infrastructures. Nous avons aujourd'hui des mairies, nous avons des conseils régionaux, il y aura donc une rétrocession pour qu'ensemble, on puisse entretenir ces aides de jeu. S'agissant du sport auto, bonne nouvelle, je peux vous dire, parce que le sport auto fera partie des priorités en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous avons cité le foot, le basket, la boxe, le taekwondo, 8 disciplines. Mais nous citons également 6 autres disciplines, qui sont des disciplines d'appel touristique, à fort impact touristique, qui attirent des touristes. C'est le sport auto, c'est le sport moto, c'est le sport écaisse, c'est le golf, c'est le tennis, c'est le cyclisme. Toutes ces disciplines seront logées dans un panier pour un traitement spécial, parce que la Côte d'Ivoire doit se spécialiser. Et je peux dire que nous avons déposé sur la table du gouvernement un dossier de candidature de la Côte d'Ivoire, qui entend revenir au championnat du monde de rallye auto. Donc le rallye Côte d'Ivoire entend revenir au championnat du monde auto. Centre national de haut niveau, loge à l'INJS. Il sera fonctionnel, il va ouvrir avec une directrice, je ne vous dirai pas le nom, vous allez la connaître. Il s'agit de former de véritables champions, pas seulement des footballeurs, mais des champions, parce que nous en avons besoin dans toutes les autres disciplines qui peuvent nous rapporter des médailles aux Jeux olympiques, aux championnats du monde. Relation tendue entre le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs et les fédérations. Les structures fédérales ont même cessé toute activité pendant une semaine. Et c'était en début d'année, Francis Boiffaut revient sur les raisons qui pourraient expliquer ces rapports difficiles entre la tutelle et les fédérations avec un clin d'œil sur le financement des activités sportives. Le sport, de façon générale, est financé exclusivement et essentiellement par l'État. Quand nous prenons les sollicitations des fédérations brutes, c'est un montant de 25 milliards. Nous avons également la subvention sous forme de la parafiscalité qui est à peu près d'un milliard. Et puis nous avons la subvention que l'État donne aux athlètes de haut niveau qui a fait près de 80 millions. Mais sur le terrain, l'on relève certaines difficultés susceptibles de paralyser les disciplines sportives. En témoigne l'arrêt d'une semaine d'activité des fédérations sportives du pays en janvier 2013. La raison principale, le versement de la parafiscalité aux fédérations. Les rapports du ministère avec les fédérations, tout le monde le sait, c'est des rapports tendus. Les fédérations pensent qu'au ministère, nous avons de l'argent disponible comme ça. Et à chaque fois qu'il y a un besoin, on tient le tiroir et puis on paye. Non, c'est pas comme ça. Il y a des procédures. Des rapports tendus entre la tutelle et les fédérations sportives. Le président de la confédération des présidents des fédérations en donne des raisons. La tortue morale que les fédérations, les présidents des fédérations ont quand ils ont envie de rencontrer le ministre. Peut-être que là, c'est pas le ministre lui-même, mais quand tu vas le voir raser le mur, ça fait vraiment pitié. Les compétitions sont retenues, sont budgétisées. Et puis maintenant, à l'application, les fédérations dites mineures sont complètement pietinées. Nous préfinissons très souvent des compétitions et quand nous arrivons, il y a des problèmes. Le président de la fédération de caractère a été bloqué en Tunisie. Le souhait des présidents des fédérations de sport que l'on a rencontrés reste la budgétisation des activités sportives et le respect du calendrier des compétitions établi par des fédérations en accord avec le ministère de la promotion, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Vie fédérale, troisième et dernière partie de cette émission. Benson Pierre-Hacard de RTI Sports. Bonsoir, M. le ministre. Je voulais vous laisser l'opportunité de choisir entre les rapports entre le ministère et les fédérations ou le financement. On a vu que nous avons tendu la perche tout à l'heure sur… On va donc parler de vos rapports avec les fédérations. Vous avez parlé tout à l'heure, on parle beaucoup des athlètes, des présidents des fédérations, on ne parle pas beaucoup des athlètes. Est-ce que vous avez la phobie des présidents des fédérations ? Non, aucunement. Je dis souvent aux présidents des fédérations que sans athlètes, il n'y a pas de sport. Sans sport, il n'y a pas de spectacle. Il ne faut pas croire que l'État doit tout faire. J'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'électricité, j'ai parlé du secteur de l'énergie, des mines. Ce sont des secteurs qui font leurs mutations. Mais pourquoi ce sont ces secteurs ceux qui doivent financer le sport ? Voilà la question. Nous disons que le sport doit pouvoir s'auto-financer. Surtout qu'ici, l'État vient en aide au sport avec la taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport. Vous qui êtes la journaliste, dites-moi, depuis l'instauration de cette parafiscalité, d'abord en 2003 au profit du football, et puis après en 2006, élargi aux autres fédérations, dites-moi comment le sport en Côte d'Ivoire s'est développé. Vous ne pourrez pas me répondre parce que le sport ne s'est pas développé. C'est le constat que j'ai fait et j'ai dit que le sport est sinistré. Maintenant, il faut que les fédérations acceptent de se remettre en cause. Elles veulent l'argent du beurre, il faut qu'elles se mettent au travail. J'ai fouillé un peu dans les archives concernant cette grève justement de sport. Je pense que c'est la seule, même dans le monde, il y a eu des grèves de discipline dans certains pays, mais là, de toutes les fédérations, c'est un cas unique dans le monde. Première grève de l'histoire sous Alain Lobignon. Une relation, on l'a dit, tendue avec certaines fédérations. On parle du football notamment, du handball avec, bon, on ne sait pas trop qui est président, qui n'est pas président, qui vous supportez, qui vous ne supportez pas. La boxe aussi, il y a donc là-bas aussi quelques incompréhensions. Alors, est-ce que c'est Alain Lobignon qui est incompris du milieu du sport ? Ou bien Alain Lobignon ne comprend pas le milieu du sport ? Non, en fait, disons que le milieu du sport fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est que nous disons, il faut des réformes au niveau du sport. Et les réformes concernent les infrastructures. Tout à l'heure, nous en avons parlé. L'État doit construire des infrastructures. Mais les réformes concernent également la bonne utilisation des ressources financières de l'État, des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui cotisent. Quand on dit qu'on prend l'argent du tabac pour financer le sport, alors que le sport et le tabac ne font pas bon ménage, c'est des Ivoiriens qui fument. Ce n'est pas des présidents des fédérations qui fument pour avoir cet argent. Ce que j'ai dit, l'argent doit être utilisé à bon escient. Et ici, on m'a dit, pourquoi vous voulez déplacer ce qui existe ? C'est des droits acquis. D'accord. Mais en ce moment, ne venez pas exiger de l'État qu'il construise des stades comme ceux de Rio pour vous permettre de faire des spectacles. Les autres contribuent à financer le sport, que le sport accepte de s'organiser. Et c'est cette organisation que nous voulons mettre en place qui a fait qu'il y a une grève. Parce que je me rappelle, ce n'est pas en janvier, ça s'est passé en mai. La télévision m'avait annoncé le début de la grève. Jusqu'à là, nous attendons que la télévision annonce que la grève a été levée. Vous ne l'avez pas fait. Ce que je vais dire ici... Ce que je vais dire ici, c'est que la grève a éclaté lorsque nous avons remis aux fédérations le projet de loi. Le premier projet. Il y a quelques semaines, une fédération a encore crié. C'est lorsque la commission mise en place nous a remis les réflexions. Et tout dernier mois, c'est une autre fédération qui est indépendante de la tutelle qui a crié lorsque le secrétaire général du gouvernement s'est mis d'accord sur la mouture à présenter au gouvernement. Nous disons qu'il faut accepter la réforme. La réforme doit se faire. Si nous voulons avoir de l'argent pour financer le sport, il faut de la réforme. Mais la réforme vise quoi exactement ? Nous disons que nos fédérations doivent accepter le principe de la démocratie dans leur fonctionnement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Auprès du handball dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était ça. D'une élection à une autre, le corps électoral évolue. On exclut des clubs et on veut que le ministère accepte. Mais qui est la tutelle ? Quand il s'agit d'argent, la tutelle, c'est le ministère des sports. Quand il s'agit de respecter les tests, la tutelle, c'est des fédérations internationales. Donnez-nous le nom d'une fédération internationale qui a construit une arène de sport ici en Côte d'Ivoire. Aucune. C'est l'État qui finance. Permettez donc que l'État vous demande de vous fixer des objectifs. Ce sont ces objectifs que nous voulons leur fixer. Je vais vous parler de la chiffre tout à l'heure. Pour parler de football, je veux dire, la FIFA, par exemple, octroi, quelqu'un d'un, je veux dire, notamment la réflexion de la pelouse, on va dire, des deux pelouses, pas d'espoiré, stade Robert Champeau. Il y a, par exemple, apport de la FIFA qui permet aussi de construire le centre technique national de football. Je veux dire, dans le cas précis du football, la FIFA intervient régulièrement. Pour construire, pour mettre des pelouses. Non, mais au moins pour apporter de l'aide au football. J'aurais voulu, j'aurais voulu... Mais si on avait les pelouses, je pense qu'en juge, ça ne serait pas intervenu. Demandez à la FIFA de réhabiliter le stade, le Séné-Soumaro de Cédéra. Je vais vous dire que ça serait bon. Mais on ne peut pas chaque fois venir dire à l'État que non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord quand il s'agit de vous mettre à jour. Voyez-vous les chiffres qui sont ici. Nous finançons des fédérations. À ce jour, il n'y a que 711 521 licenciés en Côte d'Ivoire. Dans une seule fédération qui a 34 000 licenciés, la fédération de taekwondo. On nous reproche de soutenir la fédération de taekwondo, mais elle travaille. On nous reproche d'avoir supervisé des élections au niveau du handball et que c'est illégal. Mais attendez, la fédération de taekwondo, nous avons supervisé les élections ? Elle organise encore une Coupe du Monde ? Posez-vous la bonne question. Pourquoi les présidents de fédérations, pourquoi certains présidents de fédérations se cachent ? Pourquoi ces présidents refusent que le ministère veuille voir clair dans ces questions-là ? Monsieur le ministre, vous menacez des intérêts ? Ce n'est pas à moi de le dire. Certainement que je menace des intérêts. Mais moi, je dis, je suis membre d'un gouvernement qui entend reformer le sport comme l'agriculture avec le binôme café-cacao a été reformée. Si vous refusez la réforme du sport, n'attendez pas l'État de vous donner l'argent des agriculteurs pour financer le sport. Où en est-il aujourd'hui ? Où en sont vos relations aujourd'hui avec les fédérations ? On en parlait avec cette grève aujourd'hui. Où en sont vos relations ? Notamment, je parle du football. On prend l'exemple précis du football et du handball ensuite. Ce qui est extraordinaire dans nos fédérations, lorsqu'elles prennent l'argent, elles ne viennent pas voir les journalistes. Il faut leur dire, bon, le gouvernement vient de nous donner un gros cachet. Je me rappelle pour le match du 5 septembre. Vous vous souvenez du 5 septembre ? La Côte d'Ivoire avait croisé le Maroc. 5 septembre, 2 cette année ? Oui, la Côte d'Ivoire avait croisé le Maroc. 5 septembre, ça nous l'appelle aussi parfois d'autres... Non, eh bien, j'étais à Nice dans le cadre des Jeux de la francophonie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le financement de ce match a été acquis depuis le mois de juin. C'est-à-dire depuis juin, nous avons donné... ... ... ...